Avoir un aspirateur serpillère balai ultra performant Je vais te superposer ça sur l'écran car c'est vraiment un truc de fou Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content De pouvoir te présenter un aspirateur serpillère balai le H14 Pro proposé par la fameuse marque Dream Et concernant Dream Technologies elle a été fondée en 2017 Et elle se spécialise dans la recherche et le développement d'appareils de nettoyage intelligent Donc ça rejoint ce que je t'ai dit juste avant avec ses innovations constantes et ses technologies de pointe Dream s'est rapidement imposé comme un leader dans le domaine des appareils électroménagers Enfin bref j'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques avant de passer à la phase test Alors déjà ce qui est très important pour un aspirateur serpillère balai c'est qu'il peut se porter à plat à 180 degrés C'est à dire qu'il a un design permettant de nettoyer sous les meubles Et ça on le verra durant la phase test adapté aussi aux espaces réduits avec une hauteur de seulement 14 cm On va avoir aussi le Liquid Separation Motor En fait on a une puissance d'aspiration de 18 000 pascales 18 000 pascales c'est énorme Empêchant le reflux ici de l'eau usagée pour un nettoyage optimal On a le nettoyage des deux bords Donc ça c'est hyper important On a une brosse à 520 tours par minute Distribution intelligente de solution de nettoyage C'est à dire qu'on a un remplissage pour 30 jours de nettoyage avec un rapport de concentration en fait ajustable Entendu on peut gérer via l'application mobile Dream Home qui est disponible sous Android et sous iOS Qui permet de personnaliser un petit peu les paramètres de nettoyage depuis ton téléphone Et de recevoir des notifications pour l'entretien On a un système électrique le Glide Wheel En fait ce qui permet de faciliter le déplacement de l'aspirateur pour un nettoyage sans effort On a un lavage à l'eau chaude à 60 degrés Donc ici ça élimine les graisses et les saletés Donc ça c'est vraiment très important avec un cycle de nettoyage automatique C'est à dire qu'il se nettoie automatiquement à sa station Et en plus de ça lavage à l'eau chaude à 60 degrés Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder aujourd'hui On a un séchage à l'air chaud c'est à dire que la serpillière va être séchée Ce que je ne retrouvais pas sur les autres serpillières Un réservoir de grande capacité On a un réservoir d'eau propre de 880 ml Et un réservoir d'eau sale de 650 ml Et on a aussi une tête de brosse à LED Ce qui permet d'éclairer les zones pour ne rien manquer Bon enfin bref j'arrête de blablater Comme quoi les caractéristiques c'est tellement complet que ça demande un petit peu de temps Maintenant on va passer à la phase test Que ce soit nettoyer un petit peu la maison Voir un peu comment ça se passe Et après mettre beaucoup beaucoup de saleté par terre Que ce soit état liquide et état solide Pour voir ce que ça va donner Et bien c'est parti pour la phase test ici du H14 Pro Qui est juste devant moi En tout cas déjà premièrement il a un design qui est vraiment sublime Et il a une très belle station ici de recharge et d'auto nettoyage Comme tu peux le voir à gauche nous avons ici du liquide qui était aussi dans la boîte Et qu'on va tout simplement et bien avec un peu le système de pipette Et bien l'introduire ici à l'intérieur On n'est pas obligé de mettre du produit C'est à dire qu'on a ici un petit interrupteur Qui nous permet d'activer le mode Comme ils disent avec ici Bah en fait simplement le produit que propose Dream Ou ici Voilà le produit ne sera pas en tout cas utilisé En dessous nous avons le réservoir et bien à eau Voilà donc il suffit d'appuyer sur le bouton Et là j'ai tout simplement mis de l'eau à l'intérieur Et à l'arrière nous avons le réservoir d'eau sale Quand on regarde vraiment la station Je la trouve vraiment très belle avec la marque Dream Nous avons la brosse centrale qui est juste ici Nous avons les roues qui sont vraiment grosses On verra juste après Et puis nous avons ici la petite brosse de nettoyage Qu'on peut aussi mettre dans ce sens là Moi j'ai une préférence de le mettre dans l'autre sens Quand on regarde au niveau du manche Qui fait vraiment de très bonnes qualités Marqué d'ailleurs Powered by Dream X Innovation Lab Juste en haut Donc nous avons l'interrupteur Comme je te l'ai dit Qui permet d'activer ou de désactiver un peu leur détergent Nous avons le bouton pour allumer Et nous avons un bouton pour changer de mode Voilà Et puis quand on regarde au dessus Nous avons un bouton ici Qui est un peu le bouton traditionnel Pour lancer et bien l'auto nettoyage C'est à dire qu'il va se nettoyer automatiquement Avec sa brosse centrale Avec de l'eau chaude à 60 degrés Et puis par la suite Procédera au séchage à air chaud Pour sécher correctement Maintenant on va regarder au niveau de l'écran Donc je vais sortir ici L'aspirateur balaise serpillière Et donc j'ai fait exprès de laisser le petit autocollant Que je vais enlever Qui est vachement bien Qui permet de voir un petit peu Ce qu'on aura sur l'écran C'est à dire que là j'allume ici L'aspirateur balaise serpillière Là on a le niveau de batterie restant Là on aura le custom mode Donc si je change ce que je t'ai montré Avec le bouton le mode On a le mode auto Là on aura le mode ultra Là on aura le mode suction Et là on aura le custom mode Qui se fera depuis l'application mobile On peut personnaliser Que ce soit le débit d'eau Ou la puissance d'aspiration Enfin vraiment C'est trop bien Quand on parle de l'application mobile Je vais te la superposer sur l'écran Donc ici on peut voir que forcément On a 100% de batterie Donc là je fais afficher l'appareil Donc là hop Il se connecte Donc comme on peut le voir On a le mode personnalisé Qui est juste ici Avec tout simplement La puissance d'aspiration standard Je l'ai en légère Je l'ai en forte Donc imaginons On va le mettre en standard J'ai le débit d'eau Imaginons Donc quotidien Où je peux mettre en humide Imaginons J'ai préparé de l'eau distillée Et le mode de séchage aussi Comme on peut le voir On a le mode ultra rapide Donc forcément ici Ça va émettre un peu plus de bruit Ou alors tu as le mode silencieux Donc ça c'est vraiment dingue Aujourd'hui ce qu'on arrive à avoir Simplement juste avec l'application Là je peux démarrer l'auto-nettoyage Et démarrer le séchage On va donc tester le produit Avant de mettre beaucoup de saleté au sol J'enlève le petit autocollant Il nous aura été utile Donc ce qu'il faut tout simplement faire ici Ça appuyer sur le bouton power Pour allumer ici L'aspirateur valet serpillière Et après il suffit de le déclipser C'est à dire hop Je le déclipser Et puis il se lance automatiquement Et regarde ça C'est incroyable Avec la lettre qu'on a à l'avant Ici on est sur tout simplement Le custom mode Et si j'appuie sur le bouton Pour changer de mode Donc là on sera sur le mode auto Là on sera sur le ultra mode Et là sur le suction mode Voilà Et là on repasse sur le custom mode On entend que ça émet plus de bruit Donc là si je me remets en mode auto Donc ce qui est déjà assez impressionnant C'est déjà un peu aussi cette lumière Cet éclairage Qui est vraiment pratique Comme tu peux le voir ici On voit vraiment bien Ça éclaire vraiment bien Donc ça c'est pas mal Et moi ce que j'aime beaucoup C'est surtout En fait Ce système de motorisation C'est à dire que là vraiment Je donne une petite inclinaison vers l'avant Ça avance Et vers l'arrière Ça fait sa petite marche arrière Et ça c'est vraiment pas mal Maintenant on va tester le 180 degrés Incroyable Regarde ça Là c'est nickel Tu vois là Tu vas pouvoir passer partout Donc ça c'est vraiment pour vous montrer Le 180 degrés Donc ça c'est nickel pour tous les angles Regarde là Il passe sous le meuble Ça te montre vraiment Que c'est hyper pratique Tu vois Par exemple là Hop On va se calibrer comme ça Et on va le faire baisser comme ça Regarde ça Incroyable Et très important aussi Il va faire le nettoyage Avec les bords Donc par exemple là Je me mets contre un bord De ce côté là Voilà Donc ça c'est pas mal Hop Ça évite de se retourner Parce qu'avant sur les autres On avait que d'un côté Et je le mets en pause Sachant que ce qui est bien aussi C'est qu'il tient debout Donc ça c'est nickel Directement Donc ça c'est une bonne chose Bon et bien vous me connaissez aussi Pour les phases test Vraiment Hardcore Donc j'ai mis par terre De l'eau Voilà pas mal d'eau J'ai mis du ketchup Du café Donc différentes matières liquides Solides aussi Parce que j'ai mis Alors on retrouve Franchement tout et n'importe quoi Il y a à peu près Trois semaines de saleté Donc voilà Donc ça permet De voir un peu Ce que ça va donner Franchement c'est beaucoup Ce qu'on va faire C'est qu'ici avec Le H14 Pro C'est qu'on va se mettre En mode automatique Comme ça il va gérer Automatiquement Sa puissance d'aspiration Ça nous permettra aussi De voir Comment il réagit Face avec autant de saleté D'accord Ceci franchement Il arrive à aspirer Tout ça C'est hyper concluant D'ailleurs tu peux faire Des gros soirées Des fêtes Tu peux avoir 20 enfants Ça devrait plutôt bien Se passer par la suite Tu as ton sauveur Donc c'est parti Écoutez On y va D'informations On peut aussi Bien entendu Déplacer ici Le H14 Pro De cette manière Donc ça c'est pas mal Aussi Sans avoir à le porter Voilà Là il y a du café Par exemple Pour l'instant C'est parfait Avec le café Donc ça c'est nickel Il y avait juste du café Maintenant on va voir Avec un petit peu De ketchup On voit que tout ce qui est Absolide A été aspiré Oh putain Oh Même l'eau Même l'eau On voit que l'eau se déplace Oh là là On voit le rire de l'eau Oh là là Ça te montre la puissance Oh là là C'est la propre Quelle croit ça Ok 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 Wow Et ouais Ah ouais Attends Attends Ça Un coup de pouce Ah là Ça Wow Wow Il augmente Sa puissance Et encore Franchement Il arrive Mais facilement C'est même pas difficile En fait Là ce que j'ai mis au sol C'est vraiment pas difficile Alors attends Là il y a pas mal de saleté Regarde tout ce qui reste C'est parti On voit même l'eau Qui bouge En fait C'est dingue Qui est aspiré Il augmente Franchement pas mal Oh là 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 Elle c'est parti Aucune difficulté Aucune difficulté Les amis Je suis vraiment Mais je sais pas quoi vous dire Là c'est à part Donc on a un petit voyant aussi C'est vert Pour dire qu'ici En mode auto Mais en fait Que la saleté Il y en a pas vraiment Et que Hop Regarde l'eau Regarde l'eau C'est la première fois Je vois ça tellement Qu'il y a une puissance D'aspiration accrue Regarde On voit que ça aspiré Je suis même pas dessus On voit que c'est tellement Trissant C'est dingue C'est dingue Attends On va bien là Le ketchup Le ketchup Aucune difficulté Voilà Bah C'est excellent Donc là on peut voir Que le voyant est orange Et il se met rouge Quand c'est vraiment Il est à fond Il a détecté pas mal de saleté Tes conclusions Donc là je vais repasser un petit coup Mais il n'y avait pas besoin Je franchement J'ai jamais vu ça Ou même le liquide Le ketchup L'eau Et t'es aspiré à côté Ça montre à quel point C'est hyper puissant En fait Le H14 Pro Il est vraiment puissant Hyper concluant Je peux pas te dire le contraire Franchement Ce que j'ai mis au sol En fait J'ai l'impression Que c'était un jeu d'enfant Pour cet aspirateur balai Donc maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va passer A l'étape Hop Où je vais tout simplement Poser le produit Dans sa station Donc voilà Le chargement se lance Et maintenant C'est de lancer manuellement L'auto-nettoyage Et puis le séchage Par la suite Donc les deux Se feront Mais comme on a pu voir Depuis l'application mobile On peut tout simplement Faire en sorte Que lorsqu'on met L'aspirateur balai Sur sa station Automatiquement On a l'auto-nettoyage Moi je le fais ici manuellement Et donc là On a le nettoyage De la brosse Qui était un petit peu rouge C'est normal Parce qu'elle était Très très sale Et donc là Elle va être nettoyée Avec de l'eau chaude Donc ça c'est nickel A 60 degrés Donc ce que j'ai fait là J'ai vidé le bac De saleté Je suis bluffé Franchement Je suis bluffé Bluffé Par ce produit Il a fini Et il a lancé Le séchage à air chaud Donc là Il m'a indiqué ici Que ça va durer Environ une heure On a un petit voyant Sur l'écran Qui indique le séchage Et donc comme on entend Ça émet un légère petit bruit Bah forcément Ça sèche ici La brosse centrale Voilà en tout cas Ça me fait vraiment Super plaisir De pouvoir te présenter Le H14 Pro De la marque Dream Franchement C'est excellent Un très très bon Aspirateur Serpire balai On a pu le voir aussi Durant la phase test Parce qu'on a mis Pas mal de saleté Que ce soit état liquide Et état solide Ouais il a pu bien Tout aspirer Et en plus de ça Derrière il passe la serpire Enfin c'est vraiment excellent Et concernant son prix Alors le prix officiel Est de 699 euros Mais avec le lancement Et tout Il peut avoir des réductions N'hésite vraiment pas A regarder Et bien Le lien est dans la description De cette vidéo Car souvent avec le lancement Et tout Ils peuvent faire des petites offres Et là ça peut être aussi Super intéressant En tout cas Avec 699 euros Je trouve que ça reste Quand même un très bon rapport Qui a été pris Quand on va regarder L'ensemble des produits Qu'on a aujourd'hui Sur le marché Où souvent on peut être Même plus cher Pour en fait Ce que propose aujourd'hui Le H14 Pro Voilà après C'est l'excellence Aujourd'hui Pour moi la marque Dream Ce que je vous ai dit aussi Tout à l'heure Vraiment c'est C'est une marque Moi que j'aime beaucoup Que leurs produits Je les teste aussi Depuis plusieurs années Donc j'ai vraiment aussi Du recul avec Sur la marque Et on est vraiment Sur des produits Vraiment de très Très bonne qualité Bon merci tous les gens Merci de mettre un petit J'aime la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à allumer les vidéos Parce que tu vas Kiffer Sous-titres par Jérémy Diaz